Les objectifs et les ambitions de la commune de Banga sont clairs. Il ne faudra pas être en retard par rapport au grand train de développement qui est lancé depuis. A cet effet, seuls les meilleurs seront récompensés. Cette évaluation sera notée sur 100 points, mais le tout n'est pas de nous dire que nous avions fait ceci. Mais que faut-il faire exactement ? Il y a également des comités de gestion qui existent, ainsi que des mécanismes que le quartier a développés pour réagir contre la Covid-19 en cette année 2020. Voilà ce qui nous a amenés. Pendant ce temps sur le terrain, certains sont tantôt actifs, tantôt ignorants de leurs objectifs. On ne faisait pas les messages, on ne remettait pas les messages sur ce qui s'est passé dans le quartier. Mais il y a au moins trois sous-professes qui sont passés, qui nous ont mis sur les rails. De février à nos jours, nous avons tenu régulièrement les réunions pour les mercredis. Pour les mercredis, c'est bien. Est-ce que vous avez le procès de tous ces... Malheureusement, nous n'avons qu'un registre. Même ça, c'est bon. Le registre, c'est bon. Parce que quand je voudrais vous parler, monsieur le maire, écoutez-nous quand même. Parce que vous savez, nous sommes les premiers visités. Et c'est un concours. Quand vous commencez par nous, les autres apprendront ce qui est en train de se passer et se mettront en rang et vous penserez qu'ils sont plus en règle que nous. Alors qu'ici, dans Banga, il n'y a aucun quartier qui fonctionne comme le quartier de A. Toutes choses ayant conduit les autorités communales à travers le comité de pilotage à descendre dans les différents quartiers et villages pour expliquer le travail décliné à mission pour l'amélioration des conditions de vie des populations à qui il revient. Le grand soin de relever les points d'ombre qui font de leurs soucis, d'en proposer les premières solutions et consulter les autorités communales pour établir une échelle de priorité et surtout de réalisation. Au point où nous en sommes, seule l'implication des uns et des autres pourra contribuer de manière efficiente à une bonne prise en compte des préoccupations et des suggestions des différents bureaux constitués pour promouvoir le développement des communautés. Aujourd'hui, nous sommes comme ça au quartier 2, nous avons fait le quartier 2A, nous sommes au quartier 2B. Malheureusement, c'est le même problème que nous rencontrons. Ces comités qui ont été installés, qui ne travaillent pas, n'ont aucun rapport, mais nous faisons avec les moyens qui nous sont présentés et à la sortie, nous aurons toujours un quartier gagnant, mais nous faisons le même travail. Nous les disons ce que nous sommes venus faire, ils disent qu'ils ne sont pas au courant et nous les formons directement dans le tas. Le cas du quartier 2B, c'est que le comité n'a jamais travaillé depuis qu'ils ont été installés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris en compte ce que nous sommes en train de faire comme évaluation. Donc du coup, c'est le point qui va seulement déterminer le quartier gagnant. Nous tant qu'au thème de la tournée relative à l'appréciation des travaux réalisés par les comités de développement dans les quartiers et les villages, des notes seront attribuées aux meilleurs qui se seront distinguées positivement. Alors à vos marques et que le travail commence.